Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur War Tales. On avait bientôt terminé l'histoire de la première contrée. Si je me souviens bien on avait récupéré une map, ici quelqu'un a besoin d'aide dans la tour abandonnée, en tout cas c'est ce qu'il crie depuis les fenêtres. On va bien évidemment aller faire ça. On a plein de missions vers le sud aussi à faire. On va peut-être commencer par les missions qui nous demandent d'aller au sud, ça me semble peut-être plus valable dans un premier temps. Alors n'oublions pas qu'on peut courir et que ce serait quand même bien qu'on ne pas le faire. Il nous reste plein de choses à découvrir dans cette zone encore. Genre vraiment vraiment une mine de sel pour commencer, on va commencer par ça. Le sel c'est très important pour faire nos recettes comme vous avez pu le remarquer. « Halt ! Cette mine de sel appartient à la bourgmesse Gontrande. Je ne vais pas vous laisser rentrer. » On peut convaincre, menacer, payer, on va convaincre. « À votre guise, de toute façon ces deux philo de fer bloquent l'extraction du sel. Je ne vois pas pourquoi vous tenez tant à rentrer. » Mais on n'a pas de mineurs. Ouais. On n'a pas de mineurs et ça va me casser les pieds. Donc ça va être un truc qu'on va directement régler en retournant à la ville excessivement rapidement et en recrutant un nouveau membre pour notre nouvelle petite troupe. Ce nouveau membre sera un mineur. Ah, les écuries. Il me semble qu'il fallait qu'on leur achète un cheval aussi à eux. Maintenant qu'on a un petit peu d'argent là-haut, là, ça peut peut-être valoir le coût. On va voir ça. Alors. Un lancier numéro 2, ça pourrait être pas déconnant. Après, ce qui est bien, enfin les lanciers c'est bien et c'est pas bien parce que ça en gâche pas quoi. Un autre épéiste. Ouais. Non, je pense qu'il faut qu'on prenne un second lancier en fait. Du coup, on a le choix entre Valdinus Qui est un mec qui court vite Et Wallin Qui est aussi un mec qui court vite 19 de solde 20 de solde Les stats sont quasiment identiques, j'ai l'impression Donc on va pas se faire chier On va prendre ce monsieur là Bienvenue l'ami Hop Hop Voilà Ton métier, ça va être mineur Et ton nom, ça va pas être Willin On va t'appeler comment ? On va t'appeler BenCab Hop Ok On peut donc requitter la ville Ouais Ouais On va attendre de revenir avec les primes Avant d'acheter un cheval Tant qu'à faire Alors Allons-y Bon c'est le même mini-jeu qu'à chaque fois C'est pas Très compliqué On va t'appeler raté bon voilà vous avez nettoyé ces gissements à la bonne heure le travail va pouvoir reprendre on est ravis de pouvoir aider nous vous savez on a récupéré du coup l'influence qu'on avait perdu et donc oui on se dirige vers le sud pour libérer l'ancien phare là il y a du bois là je ne crois pas qu'il y ait quelque chose à faire en vrai on peut couper du bois cela dit je crois qu'on va retrouver ici également voilà très rapidement et donc bah c'est tout droit c'est tout droit ça doit être ça l'ancien phare ouais c'est complètement ça l'ancien phare mais il va nous falloir camper avant toute chose bah écoutez c'est c'est parfait ça on a des choses à construire ou pas rien qui me semble très intéressant pour l'instant ça on l'a pas fait encore donc on va évidemment le faire est-ce qu'on use tout notre sel bah en vrai déjà on va pouvoir se débarrasser de toutes les anguilles pour le reste on verra plus tard il n'y a pas d'urgence alors déjà est-ce que c'est nourrissant ces anguilles ça fait 6 hein oui bah c'est très très nourrissant on verse la solde et on se lance à l'assaut de cet ancien phare on nous dit que c'est facile je pense également que ça va être assez facile en vérité alors faut qu'on fasse attention à notre nouvelle recrue parce qu'elle va pas être équipée enfin cela dit c'est pas comme si les autres membres de notre équipe étaient spécialement équipés non plus donc là-bas il y a quand même deux archers ça va être lui le premier à jouer on n'aura pas le mouvement pour aller les chercher malheureusement comme d'hab je propose d'ouvrir le bal avec la violence je crois pas que j'aurai l'occasion de toucher les deux là donc on va pas ouvrir le bal avec la violence on est engagé on est engagé c'est pas si mal ça me fait penser qu'on avait moyen normalement je crois d'avoir un lieutenant également bon c'est pas grave on s'occupera du lieutenant plus tard donc là c'est lui qui va jouer c'est un truant avec une lame les truants c'est des trucs qui font un peu mal quand même on va essayer de nullifier un petit peu son attaque voilà donc là comme prévu il se passe rien et là comme prévu parce qu'on a mis un petit peu de défense il se passe trop rien non plus ok après c'est cet archer là qui va jouer on pourrait choisir de s'en foutre cela dit on pourrait se dire que c'est pas si grave ça fait chier qu'ils soient tous si espacés les uns des autres bon allez pas grave on va aller lui mettre un peu sur la gueule alors un monsieur très énervé avec un gros marteau on va essayer d'éliminer ce braconni rapidement ce serait bien voilà lui on va le pousser et s'il a le malheur de bouger il prend un coup de fourche dans le bide ah il a voulu bouger donc il ne joue plus tant pis pour lui c'est la vie hop pas intéressant avec un peu de chance je pourrais peut-être le pousser dans la zone lui il faudra peut-être deux deux attaques mais il y a peut-être moyen que ça se fasse ouais il y aura moyen que ça se fasse effectivement je vais jouer Benkab avant et ça va lui faire tout drôle je pense à l'autre quand il va se retrouver dans la zone du marteau faut vraiment que j'apprenne à crafter des armes pour mes gens là parce qu'ils sont vraiment faibles en fait c'est un petit peu triste de voir des dégâts pareils je vais commencer par les lances parce que les lances font quand même vraiment beaucoup de dégâts ce serait un petit peu dommage de ne pas les utiliser du coup euh ouais donc toi je vais venir là je vais te pousser par là donc lui il va se défendre comme ça s'il veut ça ne me dérange pas là aussi bon c'est des dégâts anecdotiques et là on relâche la fureur voilà balancer une stéréo voilà et ça c'est fait ensuite 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 voilà on galvanise un peu les troupes on peut y aller là on a un point de bravoure bonus encore on passe ton tour mec si tu veux ça me dérange pas personne ne s'enfuit de ce combat c'est un peu ballot ça on est obligé de craquer un point de bravoure bon c'est pas grave la mission a été faite assez facilement de l'argent un truc à vendre tout réparer c'est pas très compliqué alors une lettre potentiel des compagnons vous est parvenu à la taverne on est attendu à la taverne de mère ours si vous le dites donc on 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 à manger à boire parfait ça alors types il a déjà un médaillon qui procure plus sain de de volonté ouais à chaque fois sa unité tue un ennemi elle génère un point de morale de plus qui c'est qui tue pas mal des ennemis c'est difficile à dire tristan on lui a déjà mis ça pour qu'il régène c'est important la régène régène on va mettre ça à luma aussi hop là ça on va lire direct ça fait un point gratuit on n'a aucune raison de pas le lire et donc ça quand on tue des gens on gagne des points quand on tue des gens on gagne des points hop on va mettre ça ici ça me semble bien j'ai toujours pas nommé de lieutenant en fait il faudrait vraiment que je m'en soucie ouais il faudrait que je m'en soucie à un moment même si pour l'instant je n'ai aucune idée duquel de ces joyeux compagnons sera nommé lieutenant on a ici une autre petite mission pas très compliqué on dirait s'agit d'aller casser la gueule à quelques malandres je suis dans le bon sens yep on est dans le bon sens on va éviter la brume de l'enfer là parce que ben c'est dangereux c'est eux je pense que c'est ya alors les malandres qui sont beaucoup par là ça n'a aucun intérêt d'y aller nous mêmes en fait ouais il n'y a aucun intérêt pour nous d'aller là faire ça comme ça puis on va leur tomber sur la gueule à eux deux dans la violence la plus la plus totale c'est parti on va motiver les troupes ouais voilà bon ça ça me dérange que très très peu si tu veux genre vraiment très très peu voilà ce qui nous permet d'avoir laissé tout un parquet d'éléments là bas qui ne gêne plus du tout le temps qu'ils arrivent on aura probablement fait un bon petit ménage déjà où c'est pas très très gentil ce que tu fais monsieur non c'est pas très très bien il y a l'archer qui peut éventuellement nous faire chier non il est trop loin l'archer c'est parfait faut vraiment que j'achète une nouvelle hache c'est une catastrophe cette arme là pour l'instant c'est pas c'est pas acceptable de faire un dégât comme ça bah par exemple si je pourrais récupérer l'archer de la l'âge de ce mec là ce serait extrêmement profitable pour nous oh t'es sérieux moi je préfère ouais je préfère il n'y a pas d'urgence pour l'instant des dégâts respectables il n'y a pas d'urgence donc Ouais le maraudeur il est quand même vachement plus vachement plus vénère quand même. Dommage je n'arrive pas à en toucher deux si je fais ça. Pas grave on va passer à travers. Oui ça c'est pas assez, je ne te le cache pas, machin. Ça n'est pas avec ces dégâts anecdotiques que tu vas tomber notre très cher Luma. Restez là, ça fait un point de rester là. Si on est un peu loin malheureusement. Donc c'est lui qui va jouer en premier. On va essayer de faire en sorte que non. Oh la la. Ah c'est le boucher. J'aime beaucoup ce personnage je ne vous le cache pas. Je pense que lui il fait assez mal avec ça pour éventuellement sur un crit. Non. Bon ça a quand même fait du dégâts mais... Euh... Voilà parfait. Effectivement ce sont de petits combats faciles mais écoutez, il n'y a pas de petits profits. Une épée... Ouais ouais ouais. L'or marqué qu'il gagne un level. À chaque fois qu'elle est engagée, à chaque fois qu'elle touche plusieurs ennemis. On va lui mettre à chaque fois qu'elle est engagée. Constitution de 47. On pourrait passer à 48 ou mettre plus de volonté. On va mettre un peu de volonté. J'imagine que le moral de la troupe c'est quand même un truc qui joue. Je ne sais pas à quel niveau ça joue mais je pense que ça joue. Ensuite, on a chopé une armure légère pourrie ici mais bon, probablement moins pourrie que certains. C'est ce que voilà, donc les hard à 11 on garde, l'armure à 24 on garde, l'armure de pêcheur, ce n'est pas possible. On va donc rééquiper notre amie Faea avec quelque chose d'un tout petit peu plus glorieux. Ah les hards de pêcheur c'est quand même vraiment de la merde. Brigandine des déserteurs. Hard de pêcheur. La pélisse du veneur. On a beaucoup d'armure légère pour des mecs qui ne sont pas censés en porter mais ce n'est pas grave. C'est un détail. C'est un vrai détail. C'est bon ? Bah non ce n'est pas eux, c'est ça que vous êtes en train de me dire ? Je n'ai pas shooté les bons ? Ah merde. Voilà qui m'emplit de tristesse. C'est un coin de pêche. Ah on n'a plus de... Bon. S'il n'y a que ça. De toute façon il fallait que j'en fasse. On va faire un hameçon. Puis on va faire deux crochets. Pour l'XP on va faire une torche parce qu'on n'en a encore jamais fait au fait. Voilà. Je ne trouve pas trop mal organisé pour l'instant. On sait quoi comment... On arrive à payer nos gens, on arrive un petit peu à gérer notre bouffe. Il n'y a que des anguilles et des carpes dans leur putain de lac par contre. Il n'y a aucun moment où je chope autre chose. Ouais. C'est étrange mais ce n'est pas dramatiquement étrange. Donc je n'ai pas grillé les bons types. C'est vraiment très très... C'est vous les bons types. Regnard la rouge. Agressivité du chef. Vraiment. Alors. Est-ce qu'il y a des opportunités ? Non il n'y a pas spécialement d'opportunités. On va faire du tanking dans ce sens-là. Des gens qui font des attaques avec une... Voilà. Grosse hache. Ça pourrait être bien. Allez on part comme ça et on va commencer par... Aller engager ce con. Voilà. Ce n'est pas ça qui va nous... Nous mettre dans l'embarras n'est-ce pas ? Hop. Ah c'est elle la rouge. On va lui coller un petit debuff à la rouge. Voilà. Ça va être vite fait. Ok. 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 On va se préparer à recevoir l'adversité qui arrive par là-bas. avec un bon coup de fourche si jamais ils les approchent. Ici. Non. Ici. On va aller mettre un coup de marteau. Enfin. Dans un tour. Évidemment. Et voilà. C'était prévu mon gars. Ah t'es quand même arrivé au corps à corps. Espèce de fumier. Je ne l'aurais pas cru. Mon armure. C'est vous qui payez les repas ? Bâtard. Ouais. Ouais. Ouais donc les gens qui ont ce marteau là avec un délai, je pense que l'intérêt de ce genre de personnage c'est de jouer genre le dernier du round, comme ça vous le jouez le dernier du round et vous le jouez le premier du suivant et de fait c'est comme si vous ne perdiez pas de tour techniquement, enfin vous en perdez un mais ça se voit moins. Mais allons-y. Ton aide ne sera plus requise, merci ! C'est quoi ça ? Ah oui assommé, c'est vrai qu'on peut en choper certains maintenant pour aller les livrer à la prison, il faudra que j'essaye de voir ce que ça fait parce qu'éventuellement sur un malentendu ça fait de la thune et tout. Hop, voilà. Nous voilà galvanisés, on va partir. Ah mais la... Connasse ! Si je fais ça je la bute, est-ce que je peux la capturer elle en vrai ? Non, j'ai l'impression que la rouge, on la veut morte ou morte quoi. Ah s'il n'y a que ça. La voilà morte. Ça va coûter cher en repas ce... Ouais, ça va coûter cher en repas. Les épaules de Féa feront qu'il sera désormais appelé Féa le frimeur. Il obtient un point d'attribut. Waouh. Excellent. Merci Féa le frimeur. J'y vais franco sur les... Comment ? Sur les points parce qu'il va falloir qu'on dorme de toute façon. Putain ! Donc ma technique favorite c'est ça. Pousser le mec dans la zone là, il prendrait deux coups mais là il va être mort. Mais s'il avait été repoussé, il aurait pris la double attaque et souvent la double ambrochade, c'est vraiment vraiment très très violent quoi. Alors Féa, tu as gagné un point d'attribut parce que c'est un gros cake. On va... On va lui mettre de la constitution, la constitution c'est la vie. On ne peut pas tout réparer pour le coup là. Vous savez quoi ? Je pense qu'on pourra tout réparer une fois qu'on aura campé, donc ce n'est pas si grave. Ça c'est un lieu défendu par des brigands. Donc éventuellement, comme ils sont sur la route, on pourrait probablement aller leur dire bonjour. Et leur expliquer en quoi on apprécierait franchement se servir de leur mine. Benkab qui ne fait rien du tout, tu peux éventuellement aller là. Je ne crois pas qu'on ait grand chose à construire. Je pourrais construire un lutrin, mais en vrai... On va reconstituer des antiquités trouvées dans des tombeaux anciens pendant le repos. Je n'ai pas trouvé d'antiquité ni de tombeaux anciens. Donc je ne vois pas bien l'intérêt du truc. Ouais, je ne vois pas bien l'intérêt du truc. Ici on ne peut toujours rien. Ici on peut faire deux engueilles de plus parce que l'engueille c'est la vie. Non, non, ça ira, ça ira. Excellent. Du coup je pense qu'on peut tout réparer maintenant. Les arts de pêcheur, je ne répare pas les arts de pêcheur, il ne faut pas déconner. Allez tiens, ce sera toi notre lieutenant. Elle est au milieu du combat souvent, ce qui fait qu'elle pourra probablement utiliser des attributs intéressants. Ça c'est des fleurs. Ouais, on va... Ils sont huit quand même. Ils sont huit. Ils sont plus que nous techniquement. Donc on ne va pas faire les téméraires tant qu'on n'a pas... Comment ? Tant qu'on n'a pas récupéré des armes et armures dignes de ce nom. Waouh ! Lance de la Légion. Ça, ça peut être très cool, par contre ça coûte également très cher. Il y a pas mal de trucs dont on ne se sert pas ici en vrai, donc... 300, allez je prends. Soyons fous. Je prends la guisarne. Ouais. Merci. Ouais, c'est super intéressant de pouvoir comme ça là... Ça ne va pas être la même là. C'est très intéressant de pouvoir commercer comme ça, même si pour le coup je cherchais du fer en fait. Je cherchais pas des armes toutes prêtes. La lance des déserteurs. Rupture des tangons. Bah vous savez quoi si je fais ça en fait ? Bah j'ai plus besoin d'investir des points dans le fait de savoir crafter des lances pour le moment. Donc limite c'est très intéressant en fait. On prend. Ouais, ouais, on prend. Clairement qu'on prend. C'est Ben Cap qui va avoir droit à ça. Et vous, bah, cadeau je vous vends ça. Ça c'est une armure l'autre. Par contre là je vais investir dedans moi-même. Donc il n'est inutile de vous en taxer une. Je suis pas du tout dans le bon sens. La ville elle est littéralement par là-bas. Par. Ouais, par là-bas. Je suis un boulet. Enfin je sais pas si c'est moi qui suis un boulet ou si c'est leur carte qui est toujours très peu lisible. Mais je préfère penser que ça vient de leur carte. Ça me fait penser que ça on n'a pas craqué de points là-dedans encore. J'apprécierais des armures lourdes. Ou au moins des armures renforcées en plate. Ouais. Mouvement moins deux ça fait un petit peu chier. Cela dit. Mais c'est pas non plus dramatique. Mais on va l'apprendre. Non. Je m'en fous que tu sois un émissaire. Je voudrais mes primes. Yes. Merci beaucoup. 250 balles. Alors difficile, difficile. Moyen. L'invasion de rats. Merci mais non merci. Ok donc là c'est dans la zone. Il n'y a pas de soucis. Ouais l'invasion de rats c'est gentil mais bon. Ça ça coûte cher par contre. Ok. Ouais ça coûte très très cher. Bon. Qui peut porter une armure lourde ? Bah moi je ne crois pas déjà. Je ne crois pas avoir le droit à ça. Ouais. Ouais moi jean ça pourrait être cool. Non jean ne peux pas équiper d'armure lourde pour l'instant. Donc on va filer l'armure lourde à Luma. Hop. Jean va récupérer l'armure intermédiaire. Hop. Et ces vieilles hard pourries. Ah lui c'est son bouclier qui est pété. Ok ok. On va le réparer. Ok. Donc au niveau des armures. Donc Tristan c'est de la merde en barque. Il faut clairement une armure intermédiaire. Parce que ce n'est pas possible. Voilà ça c'est l'armure lourde. La brigantine elle est intermédiaire de level 2. Elle est cool. Elle est très très cool. Mais je n'ai pas le minerai de fer pour la faire malheureusement. Puis lui il n'en vend pas du fer ce con. Il n'en vend pas. Ici on n'a jamais été blessé en fait. Quand on regarde. Donc je n'ai plus besoin de remettre pour l'instant. Et ça c'est plutôt cool. Après. Bah après on ne progresse pas quoi. Donc lui il a toujours du cuir. Mais il n'a pas de fer ce con. Ouais. Ouais j'ai l'impression que pour le fer. Il va falloir quand même. Il va falloir s'en occuper de façon différente. Bon. On va aller là je pense. Ce sera fait. Je n'ai vraiment pas beaucoup exploré. Quand on regarde. Je ne sais pas ce qui se trouve là au nord. Je ne sais pas ce qui se trouve par là. 19 sur 27. Lieux découverts. Il y a pas mal de trucs que je n'ai pas géré encore. Donc après c'est cool. Il nous reste plein de choses à découvrir. Mais en tout cas pour l'instant. On va arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très très bientôt pour la suite les gens. Allez bye bye. Sous-titrage ST' 501